Donc ils sont touchés par une pulsion de mort ou une pulsion de vie, on peut dire ça comme ça ? Oui, alors on peut dire que ça c'est la psychanalyse qui a mis une opposition entre des registres pulsionnels que Freud a voulu toujours mettre dans une dialectique. À un moment il pensait pulsion sexuelle, pulsion d'autoconservation, après il a mis libido du moi, libido d'objet, tout était libidinal vers les années 1914 pour mettre au narcissisme, et puis là il trouvait que ça n'allait pas, il fallait remettre en jeu un binaire, et il a mis pulsion de vie, pulsion de mort. Mais l'histoire de la question de la pulsion de mort est extrêmement complexe, c'est-à-dire pour lui une pulsion de mort c'est un retour à l'inanimé, un retour à l'état antérieur. On pourrait dire que toute pulsion, toute pulsion qui vient, je laisserai Pierre expliquer ce que c'est qu'une pulsion, c'est beaucoup mieux quand c'est lui qui l'explique, mais qui vient de la tension entre un état somatique et une représentation, toute pulsion essaye de se boucler autour d'un objet et d'aller vers une satisfaction. Et ce bouclage de la pulsion est aussi un retour à l'état antérieur, c'est-à-dire la décharge, l'excitation, etc. Ça veut dire que toute pulsion aurait un côté pulsion de mort. Alors ça pose la question, si on veut, du destin, du déplaisir. Ça c'est au centre, à mon avis, de notre livre pour ne pas être que pessimiste. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de ce plaisir qui donne un déplaisir fatalement ? Une fois qu'il y a ce déplaisir, qu'est-ce que devient ce déplaisir ? – Parce que ça peut être complètement destructeur. – Voilà, il y a un destin qui est destructeur. Il y a un destin destructeur parce qu'une manière d'évacuer ce déplaisir, c'est dans la destruction. Et au fond, Freud a dit dans un texte de 1932 qui s'appelle « Pourquoi la guerre ? » qui est une réponse à Einstein pour la société des nations par rapport à le monde qui commençait à entrer dans l'antisémitisme, dans le génocide, dans les destructions qu'on connaît. Freud a répondu à Einstein. Einstein lui proposait plutôt les idéaux, les idéaux pour traiter la destructivité. Et Freud a dit qu'il y a un problème et une contradiction propre à l'humain, c'est qu'il se sauve en détruisant l'autre. Donc il y a un destin du déplaisir qui va vers la destructivité qu'on constate dans le monde. – À titre individuel ou à titre collectif ? – À titre collectif, c'est le malaise dans la civilisation. C'est-à-dire que l'autre est insupportable, mais le problème c'est qu'on se sauve en détruisant l'autre. Ça veut dire que c'est collectif, mais c'est aussi autour de la petite différence, c'est-à-dire de la vie quotidienne, une narcissique de la petite différence, et aussi avec soi-même. Mais on pourrait se dire que cette destructivité est aussi… on pourrait donner deux destins à cette destructivité. Un destin, c'est le destin destructeur classique, destruire l'autre, des grandes destructions sociales. L'autre destin de cette destruction, c'est une destruction de vie, on pourrait dire. Et que dans le travail du créateur, dans le travail artistique, il y a une dimension de destruction-construction, il y a une dimension qui met en jeu cette destructivité dans un autre destin que la mort. – Oui, oui, je vous en prie. – Je veux juste faire une remarque par rapport à la pulsion de mort, qui est pour moi, alors neurobiologiste, là c'est une question qui reste alors vraiment complètement obscure pour moi. Parce que autant cette idée de boucler la pulsion, c'est-à-dire d'un retour à l'état antérieur, en fait, personnellement, je le vois comme quelque chose d'a priori hautement physiologique. On pourrait prendre les niveaux de glucose dans le sang, après un repas important, je reviens toujours sur les repas, eh bien, il y a de l'insuline qui va être libérée, et cette glycémie retourne à un état physiologique. Or, dans cette idée de pulsion, c'est qu'en fait, il y a un état du corps qui est quelque part une déviation d'un état physiologique, et pour se décharger, pour retrouver l'équilibre, l'homéostasie, l'équilibre, eh bien, cet état du corps qui est lié à une représentation va mettre en jeu cette représentation, un acte ou quelque chose qui est lié à cette représentation. Donc, même la pulsion destructrice, elle a, paradoxalement, on va dire une valeur physiologique, quelque part, c'est-à-dire de manière très paradoxale, de rétablir une sorte d'équilibre chez le sujet. Mais, heureusement, je pense qu'il peut y avoir des issues qui sont autres que destructrices. Et, alors, cette chose un peu mal fichue, qui est, dans ce contexte, en tout cas dans le cerveau, permet aussi, justement, parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi, parce qu'on doit bricoler, parce qu'on doit créer ces associations entre les états somatiques et des représentations, qui poussent ensuite, par cette pulsion, à retrouver une sorte d'équilibre. – Ça peut aussi passer par quelque chose qui est hautement créatif. – Oui, oui, juste une question. Vous, vous apportez dans ces conversations toute la relation sur la plasticité du cerveau, sur les traces somatiques, qui doivent être, qui a dû être, à un moment, un élément nouveau pour un psychiatre. – Oui, alors, la question de la plasticité, c'est donc les mécanismes par lesquels s'inscrivent les traces dans le système nerveux. – Alors, c'est la base, alors, ça a été beaucoup étudié dans tout ce qui est cognitif, l'apprentissage, la mémoire, on connaît assez bien ça. Maintenant, la question, dans ce dialogue autour de l'inconscient, c'est, et puis de cette compulsion à répéter, c'est comme, c'est de se dire, mais en fait, est-ce qu'on peut changer ? Parce que ces traces peuvent être aussi quelque chose d'extraordinairement déterministes. Vous avez une expérience, les traces sont là. – Vous la répétez, voilà. – C'est terrible. Heureusement, c'est pas comme ça, quand même. Et en fait, il y a des mécanismes qu'on appelle des mécanismes de reconsolidation, c'est un terme pas très bon, mais chaque fois qu'on réactive des traces, en fait, elles deviennent fragiles, labiles. Alors, soit elles peuvent, après, passer par une sorte de tour qui les rend plus fortes, mais elles peuvent aussi s'associer avec d'autres. Donc, on peut s'en sortir, si on peut dire comme ça, par, enfin, en tout cas, ce mécanisme de reconsolidation offre une voie de sortie. Et je pense, alors, n'étant moi pas du tout un clinicien, mais je pense que la psychothérapie, la psychanalyse qui remet en jeu ces traces et qui les rend, donc, de ce fait fragiles, labiles, permet ensuite de créer de nouvelles associations et de pouvoir s'en sortir, assortir de cette compulsion de répétition. Donc, je crois que ça paraît un peu pessimiste, mais il y a quand même une note d'optimisme là-dedans, sur la créativité et sur la possibilité de remettre en jeu ces traces. – Si j'ai envie de sortir de cette tendance à aller résolument vers le déplaisir, je peux y arriver par quels moyens ? – C'est là que l'enjeu de la psychanalyse, c'est d'intervenir dans ce mouvement. C'est-à-dire que, si vous prenez les neurosciences, avec la question que vous venez de poser à Pierre, si on prend les neurosciences, on se dit, au fond, il y a un changement permanent. Il y a un changement permanent puisque chaque fois qu'il y a une trace, la contingence s'inscrit, il y a un devenir qui ne cesse pas de se transformer. Et tout se transforme en permanence. Donc, la question du neurobiologiste, c'est d'où vient la conservation de l'identité dans le temps. Si on change tout le temps, qu'est-ce que c'est que l'identité diachronique ? C'est-à-dire, comment ça se fait qu'on arrive à rester le même tout en changeant tout le temps ? – Et en étant unique. – Et en étant unique. La question du psychanalyste, lorsqu'il travaille avec des gens qui sont pris dans la compulsion de répétition, est au contraire, comment peut-on changer par rapport à quelque chose qui ne cesse pas de se répéter ? – Et donc là, vous avez le choc de deux questions totalement opposées, presque miroirs l'une de l'autre. D'un côté, le changement permanent, de l'autre côté, l'impossibilité de changer. Alors, je pense que ce qu'apportent les neurosciences à la psychanalyse, dans les champs contemporains, autour de la plasticité, c'est une critique du déterminisme. Peut-être que les psychanalystes ont un déterminisme trop fermé, trop pris dans la causalité naturelle du XIXe siècle. Une cause, un effet, dans une linéarité. Alors qu'on voit dans les neurosciences que la question du déterminisme, par le fait de la réassociation des traces, de la reconsolidation, ça introduit une discontinuité. Une discontinuité entre l'expérience et l'évolution de cette expérience dans les réassociations de traces. Donc, le psychanalyste, il serait un praticien de la discontinuité, un praticien de la réassociation de traces, finalement un praticien de l'invention, de la nouveauté, du fait de reprendre ce qui était pour faire du nouveau. Il y a un usage de la discontinuité, si vous voulez. Et ça, ça ouvre à une issue. C'est-à-dire qu'entre ce qui était déterminé et ce qui sera, il y a une discontinuité, il y a un espoir, il y a une ouverture. Et chacun va trouver sa propre solution. Ça, c'est un élément important. C'est-à-dire que si on met un rapport cause-effet linéaire simpliste, on devient prédictif. Et la psychanalyse a toujours eu le risque d'être une spécialité extrême dans la prédiction du passé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se produit et on le relie à quelque chose qui était passé. Qui a dû déjà se produire. Avec toujours l'espoir qui a été au début de la psychanalyse que si on fait ce lien de conscience, il y aura une abréaction, il y aura un soulagement, il y aura une ouverture. Or, peut-être dans la psychanalyse, on manie plus la discontinuité, on manie plus la coupure. Dans l'instant, une psychanalyse, c'est quelque chose qui se passe au présent, dans l'instant même. Et l'instant, le présent, le présent, l'instant n'est plus ce qui était et n'est pas encore ce qui sera. Et là, il y a une ouverture extraordinaire. Et ce qu'enseigne la plasticité, le changement permanent, c'est qu'il y a à chaque instant cette ouverture. Une trace, c'est à la fois trop de présence et en même temps une absence. La trace, au sens propre, c'est le pied de vendredi dans le sable. Cette trace, elle signe l'absence de vendredi, mais elle signe aussi qu'il était là. Donc c'est trop de présence, trop d'absence. La trace, elle est continuité, mais elle est aussi discontinuité. Et au fond, on peut penser la réassociation des traces comme la création du nouveau, la destruction de ce qui était, pour reprendre cette idée d'une destruction de vie, pour faire du nouveau. Ça, c'est un chemin que vous pouvez entendre ? Ah oui, oui, ça, complètement. Alors là, on est vraiment sur la même longueur d'onde, si je puis dire. Et c'est, je pense, parce que la question de la plasticité, donc de cette idée que l'expérience laisse une trace, c'est vrai qu'il y a potentiellement un point de vue extrêmement, comme je disais tout à l'heure, déterministe. Une expérience, une trace, c'est là pour toujours. Ça va vous déterminer dans votre devenir, dans votre futur. Or, bien sûr qu'on se construit comme ça, dans la diachronie, par les expériences, mais cette possibilité de remettre en jeu ces traces, comme nous l'enseigne notamment la reconsolidation, veut dire qu'on peut, à chaque instant, quelque part, remettre les cartes en jeu, un petit peu. Pas complètement, parce que, bien sûr, c'est ça l'énigme, où on garde une identité diachronique, mais ça ouvre à cette possibilité de rechanger le jeu, si on peut dire. Et ça peut nous aider pour retenir notre marche vers la destructivité ? C'est possible, ça ? Je pense que cette discontinuité, qui est toujours potentiellement ouverte, elle est très importante pour échapper à la répétition, à l'enfermement dans le même. C'est-à-dire que, finalement, si on se dit, l'inconscient peut être vu comme un système de traces qui nous détermine, et qui détermine notre action, nos désirs, mais l'inconscient peut être vu aussi comme du non-réalisé, procédé de la discontinuité, c'est-à-dire d'une ouverture à la différence, au nouveau, au changement. Et au fond, je crois que, dans le travail clinique, on joue sur les deux dimensions, c'est-à-dire comment s'appuyer sur ce qui nous détermine pour fabriquer du nouveau. Valérie disait, « Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Je m'invente. » Si on se dit, le travail analytique, c'est aussi une création de soi. C'est un travail créatif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sorti de la nécessité impliquée par la répétition du même et de toujours la même impasse, pour une jouissance mortifère dans laquelle on est pris, par loyauté, par rapport à des propres histoires antérieures, on peut miser. – Et aussi par la biologie. – Et aussi par la biologie, oui. – Si on prend en compte cette théorie des processus opposants. – D'accord. – Sous-titrage Société Radio-Canada